Verset 1. Verset 1 à 14 Le châtiment et la délivrance d'Ariel. Ce discours a été prononcé environ un à n avant l'invasion des Assyriens, voire verset 1. Au moment où cette période d'angoisse va s'ouvrir pour Judeux, Esaïe annonce que Jérusalem sera assiégée et menacée d'une ruine complète, mais que dans l'épreuve elle manifestera une force invincible, au moment de la plus grande détresse, sera miraculeusement délivrée par l'Éternel. Ainsi le prophète anéantit la fausse confiance des moqueurs et console en même temps les fidèles par la promesse d'un relèvement spirituel et matériel du peuple à la suite de son humiliation. Ce morceau se compose de deux parties. Jérusalem sera assiégée, mais miraculeusement délivrée, verset 1 à 8 Les paroles du prophète sont inintelligibles pour les chefs et la masse incrédule, c'est pourquoi Dieu continuera à les frapper de ses jugements, verset 9 à 14 Verset 1 à 8 Jérusalem assiégée et délivrée Ariel, nom symbolique de Jérusalem, comme le prouvent les mots qui suivent, cité où David a dressé sa tente. On peut traduire ce nom de deux manières, soit lion de Dieu, soit foyer, ou hôtel, de Dieu. Le premier sens a pour lui le passage de Samuel 23.20, où le mot Ariel désigne de guerrier mohabite comme des lions, ou héros, de Dieu. Ce nom, appliqué ici à Jérusalem, signifierait que, par la force d'en haut, elle se montrera invincible, même en face des ennemis les plus nombreux et les plus puissants, comparez la même image du lion Esaï 31.4 Mais, les villes étant toujours du genre féminin en hébreu, il semble que Jérusalem devrait être comparée à une lionne plutôt qu'à un lion. Le second sens possible du mot Ariel se trouve et zéchiel 43.15-16, où il désigne l'hôtel des Ralakostes dans le nouveau temple. Appliqué à Jérusalem, ce nom la caractériserait comme le lieu où le feu est continuellement entretenu sur l'hôtel de Jéhovah, Lévitique 6.12-13. Les mots qui suivent, cité ou David, rappelleraient le moment où, en devenant la résidence de David, Jérusalem est devenue en même temps celle de Jéhovah. À ce dernier titre elle ne saurait périr. Le feu serait l'emblème soit du jugement par lequel Dieu purifie son peuple, Esaï 1.25, Esaï 10.12, soit plutôt du châtiment terrible qui frappera les Assyriens au moment où ils approcheront de Jérusalem, de cette ville sortira alors comme une flamme qui les dévorera, même idée Esaï 30.33 et Esaï 31.9. Quel que soit le sens qu'on adopte, le nom mystérieux d'Ariel, destiné à exciter fortement l'attention des auditeurs, résume ici tout ce que Jérusalem sera pour Dieu à travers les temps si difficiles qui commencent. Cité ou David Comparer Esaï 37.35 Dresser sa tente Comparer l'attente de David, Esaï 16.5 Ajouter année à année, laisser revenir les solennités, c'est-à-dire, qu'une année s'ajoute à la précédente, qu'à partir du prochain renouvellement de l'année, le cycle des grandes fêtes s'accomplisse encore une fois et Jérusalem sera en détresse. Le prophète annonce l'arrivée des Assyriens après un peu plus d'une année. C'est au bout d'un an environ qu'il les attend également Esaï 32.10 On peut supposer qu'il prononçait ses discours à l'approche de la fête de Pâques, qui ouvrait l'année religieuse des Israélites, il prédisait ainsi l'invasion de Sancherib pour le printemps ou l'été suivant, c'est-à-dire pour l'époque de l'année où les conquérants ont coutume de se mettre en campagne. Verset 2 Les versets 1 et 2 sont le thème de tout ce qui suit, ils renferment sous une forme énigmatique et brève tout le contenu du reste du discours, l'annonce du châtiment et la promesse de la délivrance. Après cela, le prophète décrit en propre terme d'abord le châtiment, versets 3 et 4, puis la délivrance de Jérusalem, verset 5 à, émoticône n'en croyant pas ses yeux, je serrerai de près. Dieu est le véritable auteur du jugement qu'exécutent les Assyriens, Esaï 10.5, ce sera donc lui qui en déterminera l'intensité et la durée. Elle sera pour moi comme Ariel. Selon le sens qu'on donne au mot Ariel, ces mots signifient, ou bien, le lion sera serré de toutes parts, jeté par terre, réduit à gémir, mais il ne démentira pourtant pas sa nature de lion et ne sera pas vaincu, c'est-à-dire, la foi des fidèles de Jérusalem ne succombera pas dans l'épreuve, elle y grandira plus tôt et ne sera pas confondue, voire au chapitre 37 l'héroïque foi des Échia, sans laquelle Jérusalem n'eut sans doute pas été délivrée, ou bien, je délivrerai cette ville, parce que, quels que soient les péchés de ses habitants, elle était demeure mon hôtel, mon sanctuaire. Verset 3 Jérusalem fut cernée, coupée de toutes ses communications avec le reste du pays et mise en grand péril par les Assyriens, mais l'assaut ne fut pas donnée. La situation ici annoncée est celle qui est décrite Esaï 1.6-8. Voir dans les notes des chapitres entre 36 et 37 les détails de l'accomplissement tels qu'ils résultent des récits des Assyriens eux-mêmes. Verset 4 Jérusalem est comparée à une femme en deuil, assise dans la poussière et dont les gémissements semblent sortir de la terre, Esaï 3.26. L'angoisse sera extrême, l'orgueil de la superbe capitale humiliée. Voir Esaï 36.22 à 37.3, comparez Esaï 26.16. Pour la fin du verset, comparez Esaï 8.19, note. Verset 5 Promesse de la délivrance, les ennemis, quoiqu'innombrables, seront dispersés en un clin d'œil, comme la poussière par un coup de vent, comparez Esaï 17.12-14, Esaï 30.28. Verset 6 Comparez Esaï 30.30-33 Tu seras visité. Le mot visiter, employé si souvent pour désigner l'intervention de Dieu quand il punit, est pris ici dans un sens à la fois favorable et défavorable, la visitation divine sauvera Jérusalem, mais en détruisant les Assyriens. Cette intervention miraculeuse est dépeinte par l'image d'un orage terrible. Verset 7 Les ennemis disparaîtront sans laisser plus de traces que si leur existence n'avait été qu'un rêve. Verset 8 La comparaison du songe est employée ici d'une autre manière que dans le verset 7. Les Assyriens seront comme un homme qui rêve qu'il mange et qu'il boit, mais, qui, à son réveil, s'aperçoit que tout cela n'était qu'il lui jeûne. Ils croient déjà faire de Jérusalem leur proie, mais leur convoitise ne sera pas satisfaite et un terrible réveil trompera leur attente. Il en avait été tout autrement devant Samarie, Esaï 28.4 Verset 9 Verset 9 à 14 Aveuglement des habitants de Jérusalem, Dieu continuera à les frapper de ses jugements. Étonnez-vous aveuglez-vous. Le peuple accueille le discours du prophète avec une incrédulité mêlée de surprises. La foi, qui leur manque, serait nécessaire pour comprendre et accepter ces prédictions étranges, le profond abaissement et le relèvement miraculeux de la ville de David. Le prophète leur annonce, comme châtiment de leur aveuglement volontaire, un aveuglement plus complet dont Dieu les frappera, comme Pharaon s'endurcit et fut ensuite endurci, vous aussi, fermez votre cœur à la parole de Dieu, gardez vos illusions et Dieu vous frappera de cécité. Toute votre sagesse, devenue folie, vous conduira enfin à la ruine complète. Comparez Esaïe 6.10, Esaïe 19.14, Romains 1.28 Verset 10 Sur les noms de prophètes et de voyants, voir le début de l'introduction générale. Les prophètes sont appelés ici les yeux, les têtes de la nation, ils devraient voir pour les autres, les éclairer et les conduire, mais ce sont eux, au contraire, qui les égarent. Comparez Esaïe 3.12, Esaïe 28.7, Miché 3.5-7 Boucher vos yeux Comparez Esaïe 6.10 Jetez un voile Les yeux fussils même ouverts, ils ne seraient plus en état de voir Comparez Esaïe 22.8 Verset 11 Les visions, c'est-à-dire les révélations des vrais prophètes, sont pour eux comme un livre scellé, ou un livre qu'on est incapable de lire. Ceux qui savent, les prêtres, les prophètes. S'ils ne comprennent pas la prophétie, ce n'est pas faute de connaissance, mais parce que leur incrédulité leur envoie le sens divin, verset 9, Matthieu 11.25 S'ils voulaient comprendre, ils le pourraient. Verset 12 Il en est autrement de la foule désignée dans les mots suivants, ceux qui ne savent pas lire, c'est la multitude ignorante, qui ne peut que se laisser égarer par les précédents, car elle n'a pas même l'intelligence la plus extérieure des paroles prophétiques. Verset 13 L'incrédulité et l'aveulement, verset 9 à 12, ont pour conséquence un culte qui est pur formalisme. Bien des gens avaient, sans aucune piété réelle, accepté la réforme des échias, soit par crainte de déplaire au roi, soit dans la pensée que Dieu se contentait d'un culte tout extérieur. Ésef déjà, psaume 50, Amos, Amos 5.21 et suivant, et Miché, Miché 6.6 et suivant, avaient dénoncé ce culte sans sincérité. Comparé Ésaïe 1.11-15 Ce peuple Voir, sur le sentiment qui inspire cette expression, Ésaïe 6.9, note Verset 14 Comparé Ésaïe 28.21 L'œuvre que Dieu fera en Israël sera étrange, prodigieuse. Il livrera, sans souci apparent de sa propre gloire, ce peuple, son peuple, à des châtiments sans exemple, Deutéronome 28.58-59, et le frappera à court répété, comparé Ésaïe 28.19, note La sagesse de ces sages Tous les artifices par lesquels les chefs de Joude veulent le sauver, verset entre 15 et 16, Ésaïe 30.1-2, seront réduits à néant. Verset 15 Verset 15 à 24 Premier discours contre l'alliance égyptienne Ce morceau est le premier des trois discours dirigés par Ésaïe contre l'alliance égyptienne, qui était à ses yeux le grand péché et le grand péril du moment. Le prophète annonce la ruine prochaine de ceux qui poursuivent en secret des desseins contraires à la volonté de l'Éternel. Car la face des choses va changer, les puissants seront abaissés, les impies retranchés, les humbles glorifiés, et le peuple revenu à son Dieu sera de nouveau digne de ses origines. Qui cachent leur dessein bien loin, qui s'imaginent pouvoir faire quelque chose à l'insu de Dieu, comme si le Créateur était inférieur en science à sa créature, verset 16. Ces mots se rapportent certainement à l'alliance avec l'Égypte dont le prophète parlera plus explicitement dans les chapitres suivants. Connaissant bien l'opposition qu'Huézaï ferait à leur projet, les grands de Jérusalem avaient soin de le tenir secret. Il leur démontre ici par le fait que rien ne saurait être caché à l'Éternel et à son prophète. Verset 17 Le Liban, la forêt inculte, changé en verger et le verger en forêt, image d'une transformation complète. Le sens de cette image est expliqué dans les versets 18 à 21. Ce qui est petit sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé, Luc 1.52 De cette révolution sortira un peuple renouvelé, comparez Ésaïe 32.15-20 Verset 18 Sourd, aveugle, c'est le peuple qui abuse ses chefs, mais qui alors comprendra la parole de Dieu, Ésaïe 30.20-21, même les plus ignorants pourront la lire et l'entendre. Comparez Matthieu 11.25, Jean 9.39 Verset 19 Comparez Ésaïe 41.17 et suivant Verset 20 Verset entre 20 et 21 Comparez Ésaïe 32.6-7 Verset 21 Ce verset se rapporte à l'injustice des juges, comparez Ésaïe 10.2, un roi à 21 est un exemple frappant de ce péché. À la porte, où l'on s'assemblait pour rendre la justice, Amos 5.10-12 Verset 22 Dieu a racheté Abraham quand il l'a fait sortir du milieu des idolâtres, Josué 24.2-3 Cette rédemption garantit le salut final du reste d'Israël, Dieu ne laissera pas inachever l'œuvre qu'il a commencée. Jacob n'aura plus à rougir. Les enfants d'Israël ont péché au point de couvrir leur père de honte. Ceux-ci cesseront d'avoir à rougir de la conduite de leurs descendants, ils se réjouiront en contemplant le changement qui s'opérera chez eux. Comparez Malachie 4.6 Verset 23 L'œuvre de mes mains, le jugement et le salut non moins miraculeux d'Israël. Comparez Ésaïe 5.12, Ésaïe 28.21 Le fruit de ces expériences sera le retour du peuple à son Dieu, Ésaïe 10.20, Ésaïe 17.7-8 Ils sanctifieront. Voir Ésaïe 8.13, note Le Saint de Jacob Ésaïe écrit ordinairement le Saint d'Israël, voire Ésaïe 1.4, note Verset 24 Allusion au verset 9 à entre 12 et 18 Le peuple qui survit au châtiment a reconnu sa folie et reçoit avec empressement les instructions que Dieu lui donne par la bouche de ses prophètes. Verset 1 Verset 1 à 14 Le châtiment et la délivrance d'Ariel Ce discours a été prononcé environ 1 à 1 avant l'invasion des Assyriens, voire verset 1. Au moment où cette période d'angoisse va s'ouvrir pour Joudeux, Ésaïe annonce que Jérusalem sera assiégée et menacée d'une ruine complète, mais que dans l'épreuve elle manifestera une force invincible, au moment de la plus grande détresse, sera miraculeusement délivrée par l'Éternel. Ainsi le prophète anéantit la fausse confiance des moqueurs et console en même temps les fidèles par la promesse d'un relèvement spirituel et matériel du peuple à la suite de son humiliation. Ce morceau se compose de deux parties. Jérusalem sera assiégée, mais miraculeusement délivrée, verset 1 à 8 Les paroles du prophète sont inintelligibles pour les chefs et la masse incrédule, c'est pourquoi Dieu continuera à les frapper de ses jugements, verset 9 à 14 Verset 1 à 8 Jérusalem assiégée et délivrée Ariel, nom symbolique de Jérusalem, comme le prouvent les mots qui suivent, cité où David a dressé sa tente. On peut traduire ce nom de deux manières, soit lion de Dieu, soit foyer, ou hôtel, de Dieu. Le premier sens a pour lui le passage de Samuel 23.20, où le mot Ariel désigne de guerrier mohabite comme des lions, ou héros, de Dieu. Ce nom, appliqué ici à Jérusalem, signifierait que, par la force d'en haut, elle se montrera invincible, même en face des ennemis les plus nombreux et les plus puissants, comparez la même image du lion Esaï 31.4 Mais, les villes étant toujours du genre féminin en hébreu, il semble que Jérusalem devrait être comparée à une lionne plutôt qu'à un lion. Le second sens possible du mot Ariel se trouve et zéchiel 43.15-16, où il désigne l'hôtel des Ralakostes dans le nouveau temple. Appliqué à Jérusalem, ce nom la caractériserait comme le lieu où le feu est continuellement entretenu sur l'hôtel de Jéhovah, Lévitique 6.12-13 Les mots qui suivent, cité où David, rappelleraient le moment où, en devenant la résidence de David, Jérusalem est devenue en même temps celle de Jéhovah. A ce dernier titre elle ne saurait périr. Le feu serait l'emblème soit du jugement par lequel Dieu purifie son peuple, Esaï 1.25, Esaï 10.12, soit plutôt du châtiment terrible qui frappera les Assyriens au moment où ils approcheront de Jérusalem, de cette ville sortira alors comme une flamme qui les dévorera, même idée Esaï 30.33 et Esaï 31.9 Quel que soit le sens qu'on adopte, le nom mystérieux d'Ariel, destiné à exciter fortement l'attention des auditeurs, résume ici tout ce que Jérusalem sera pour Dieu à travers les temps si difficiles qui commencent. Cité où David Comparez Esaï 37.35 Dresser sa tente Comparez la tente de David, Esaï 16.5 Ajoutez année à année, laissez revenir les solennités, c'est-à-dire, qu'une année s'ajoute à la précédente, qu'à partir du prochain renouvellement de l'année, le cycle des grandes fêtes s'accomplisse encore une fois et Jérusalem sera en détresse. Le prophète annonce l'arrivée des Assyriens après un peu plus d'une année. C'est au bout d'un an environ qu'il les attend également Esaï 32.10. On peut supposer qu'il prononçait ses discours à l'approche de la fête de Pâques, qui ouvrait l'année religieuse des Israélites, il prédisait ainsi l'invasion de Sancherib pour le printemps ou l'été suivant, c'est-à-dire pour l'époque de l'année où les conquérants ont coutume de se mettre en campagne. Verset 2 Les versets 1 et 2 sont le thème de tout ce qui suit, ils renferment sous une forme énigmatique et brève tout le contenu du reste du discours, l'annonce du châtiment et la promesse de la délivrance. Après cela, le prophète décrit en propre terme d'abord le châtiment, versets 3 et 4, puis la délivrance de Jérusalem, verset 5 à, émoticône n'en croyant pas ses yeux, je serrerai de près. Dieu est le véritable auteur du jugement qu'exécutent les Assyriens, Esaï 10.5, ce sera donc lui qui en déterminera l'intensité et la durée. Elle sera pour moi comme Ariel. Selon le sens qu'on donne au mot Ariel, ces mots signifient, ou bien, le lion sera serré de toutes parts, jeté par terre, réduit à gémir, mais il ne démentira pourtant pas sa nature de lion et ne sera pas vaincu, c'est-à-dire, la foi des fidèles de Jérusalem ne succombera pas dans l'épreuve, elle y grandira plutôt et ne sera pas confondue, voire au chapitre 37 l'héroïque foi des Échia, sans laquelle Jérusalem n'eut sans doute pas été délivrée, ou bien, je délivrerai cette ville, parce que, quels que soient les péchés de ses habitants, elle était demeure mon hôtel, mon sanctuaire. Verset 3 Jérusalem fut cernée, coupée de toutes ses communications avec le reste du pays et mise en grand péril par les Assyriens, mais l'assaut ne fut pas donnée. La situation ici annoncée est celle qui est décrite Esaï 1.6-8. Voir dans les notes des chapitres entre 36 et 37 les détails de l'accomplissement tels qu'ils résultent des récits des Assyriens eux-mêmes. Verset 4 Jérusalem est comparée à une femme en deuil, assise dans la poussière et dont les gémissements semblent sortir de la terre, Esaï 3.26. L'angoisse sera extrême, l'orgueil de la superbe capitale humiliée. Voir Esaï 36.22 à 37.3, comparez Esaï 26.16. Pour la fin du verset, comparez Esaï 8.19, note. Verset 5 Promesse de la délivrance, les ennemis, quoiqu'innombrables, seront dispersés en un clin d'œil, comme la poussière par un coup de vent, comparez Esaï 17.12-14, Esaï 30.28. Verset 6 Comparez Esaï 30.30-33 Tu seras visité. Le mot visiter, employé si souvent pour désigner l'intervention de Dieu quand il punit, est pris ici dans un sens à la fois favorable et défavorable, la visitation divine sauvera Jérusalem, mais en détruisant les Assyriens. Cette intervention miraculeuse est dépeinte par l'image d'un orage terrible. Verset 7 Les ennemis disparaîtront sans laisser plus de traces que si leur existence n'avait été qu'un rêve. Verset 8 La comparaison du songe est employée ici d'une autre manière que dans le verset 7. Les Assyriens seront comme un homme qui rêve qu'il mange et qu'il boit, mais, qui, à son réveil, s'aperçoit que tout cela n'était qu'il lui jeûne. Ils croient déjà faire de Jérusalem leur proie, mais leur convoitise ne sera pas satisfaite et un terrible réveil trompera leur attente. Il en avait été tout autrement devant Samarie, Esaï 28.4 Verset 9 Verset 9 à 14 Aveuglement des habitants de Jérusalem, Dieu continuera à les frapper de ces jugements. Étonnez-vous aveuglez-vous. Le peuple accueille le discours du prophète avec une incrédulité mêlée de surprises. La foi, qui leur manque, serait nécessaire pour comprendre et accepter ces prédictions étranges, le profond abaissement et le relèvement miraculeux de la ville de David. Le prophète leur annonce, comme châtiment de leur aveuglement volontaire, un aveuglement plus complet dont Dieu les frappera, comme Pharaon s'endurcit et fut ensuite endurci, vous aussi, fermez votre cœur à la parole de Dieu, gardez vos illusions et Dieu vous frappera de cécité. Toute votre sagesse, devenue folie, vous conduira enfin à la ruine complète. Comparez Esaïe 6.10, Esaïe 19.14, Romains 1.28 Verset 10 Sur les noms de prophètes et de voyants, voire le début de l'introduction générale. Les prophètes sont appelés ici les yeux, les têtes de la nation, ils devraient voir pour les autres, les éclairer et les conduire, mais ce sont eux, au contraire, qui les égarent. Comparez Esaïe 3.12, Esaïe 28.7, Miché 3.5-7 Boucher vos yeux Comparez Esaïe 6.10 Jetez un voile Les yeux fussils même ouverts, ils ne seraient plus en état de voir. Comparez Esaïe 22.8 Verset 11 Les visions, c'est-à-dire les révélations des vrais prophètes, sont pour eux comme un livre scellé, ou un livre qu'on est incapable de lire. Ceux qui savent, les prêtres, les prophètes. S'ils ne comprennent pas la prophétie, ce n'est pas faute de connaissance, mais parce que leur incrédulité leur envoie le sens divin, verset 9, Matthieu 11.25 S'ils voulaient comprendre, ils le pourraient. Verset 12 Verset 13 L'incrédulité et l'aveulement, verset 9 à 12, ont pour conséquence un culte qui est pur formalisme. Bien des gens avaient, sans aucune piété réelle, accepté la réforme des échias, soit par crainte de déplaire au roi, soit dans la pensée que Dieu se contentait d'un culte tout extérieur. Ésef Déjà, Psaume 50, Amos, Amos 5.21 et suivant, et Miché, Miché 6.6 et suivant, avaient dénoncé ce culte sans sincérité. Comparé Ésaïe 1.11-15 Ce peuple Voir, sur le sentiment qui inspire cette expression, Ésaïe 6.9, note Verset 14 Comparé Ésaïe 28.21 L'œuvre que Dieu fera en Israël sera étrange, prodigieuse. Il livrera, sans souci apparent de sa propre gloire, ce peuple, son peuple, à des châtiments sans exemple, Deutéronome 28.58-59, et le frappera à court répété, comparé Ésaïe 28.19, note La sagesse de ces sages Tous les artifices par lesquels les chefs de Jouda veulent le sauver, verset entre 15 et 16, Ésaïe 30.1-2, seront réduits à néant. Verset 15 Verset 15 à 24 Premier discours contre l'Alliance égyptienne Ce morceau est le premier des trois discours dirigés par Ésaïe contre l'Alliance égyptienne, qui était à ses yeux le grand péché et le grand péril du moment. Le prophète annonce la ruine prochaine de ceux qui poursuivent en secret des desseins contraires à la volonté de l'Éternel. Car la face des choses va changer, les puissants seront abaissés, les impies retranchés, les humbles glorifiés, et le peuple revenu à son Dieu sera de nouveau digne de ses origines. Qui cachent leur dessein bien loin, qui s'imaginent pouvoir faire quelque chose à l'insu de Dieu, comme si le Créateur était inférieur en science à sa créature, verset 16. Ces mots se rapportent certainement à l'Alliance avec l'Égypte dont le prophète parlera plus explicitement dans les chapitres suivants. Connaissant bien l'opposition qu'Uézaï ferait à leur projet, les grands de Jérusalem avaient soin de le tenir secret. Il leur démontre ici par le fait que rien ne saurait être caché à l'Éternel et à son prophète. Verset 17 Le Liban, la forêt inculte, changé en verger et le verger en forêt, image d'une transformation complète. Le sens de cette image est expliqué dans les versets 18 à 21. Ce qui est petit sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé, Luc 1.52 De cette révolution sortira un peuple renouvelé, comparez Ésaïe 32.15-20 Verset 18 Sourd, aveugle, c'est le peuple qui abuse ses chefs, mais qui alors comprendra la parole de Dieu, Ésaïe 30.20-21, même les plus ignorants pourront la lire et l'entendre. Comparez Matthieu 11.25, Jean 9.39 Verset 19 Comparez Ésaïe 41.17 et suivant Verset 20 Verset entre 20 et 21 Comparez Ésaïe 32.6-7 Verset 21 Ce verset se rapporte à l'injustice des juges, comparez Ésaïe 10.2, un roi à 21 est un exemple frappant de ce péché. À la porte, où l'on s'assemblait pour rendre la justice, Amos 5.10-12 Verset 22 Dieu a racheté Abraham quand il l'a fait sortir du milieu des idolâtres, Josué 24.2-3 Cette rédemption garantit le salut final du reste d'Israël, Dieu ne laissera pas inachever l'œuvre qu'il a commencée. Jacob n'aura plus à rougir. Les enfants d'Israël ont péché au point de couvrir leur père de honte. Ceux-ci cesseront d'avoir à rougir de la conduite de leurs descendants, ils se réjouiront en contemplant le changement qui s'opérera chez eux. Comparez Malachie 4.6 Verset 23 L'œuvre de mes mains, le jugement et le salut non moins miraculeux d'Israël. Comparez Ésaïe 5.12, Ésaïe 28.21 Le fruit de ces expériences sera le retour du peuple à son Dieu, Ésaïe 10.20, Ésaïe 17.7-8 Ils sanctifieront. Voir Ésaïe 8.13, note Le Saint de Jacob Ésaïe écrit ordinairement le Saint d'Israël, voire Ésaïe 1.4, note Verset 24 Allusion au verset 9 à entre 12 et 18 Le peuple qui survit au châtiment a reconnu sa folie et reçoit avec empressement les instructions que Dieu lui donne par la bouche de ses prophètes. Allusion au verset 10 L' investissement clean Pour et ne pas Sous-titrage FR ?